Aumônier militaire catholique La France se voit attribuer un aumônier de chaque confession religieuse reconnue par la République, catholique, protestant, israélique et musulman. Il existe un unique aumônier militaire orthodoxe par la Légion étrangère. La République justifie cette décision par la reconnaissance du droit inaliénable qu'à chaque personne de pratiquer sa religion. Ce droit est bien entendu assujetti dans la pratique aux dispositions matérielles, contraintes d'oraires et de lieux, qui sont dictées par la mission principale confiée au militaire, mission opérationnelle et obligation de service. Les convictions religieuses et leurs manifestations cultuelles ne viennent donc pas entraver la mission du militaire. Bien plus, elles peuvent l'aider à accomplir sa mission en lui donnant un sens personnel. Il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il bien le faire. Mais rappelons-nous, aux origines du christianisme, il était interdit aux chrétiens de faire partie de l'armée romaine. Aujourd'hui, ce sont les prêtres catholiques qui demandent à servir sous les drapeaux. Conversion, trahison ou simplement évolution du contexte. Serait-il possible aujourd'hui de faire l'inverse de ce que nous faisions hier, sans trahir pour autant nos principes ? Survolons maintenant 2000 ans d'histoire des rapports entre le sabre et le goupillon. Le christianisme, c'est d'abord le Christ. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode était responsable de la province de Galilée. Son frère Philippe de la province dithurée de Trachonitide. Élisias avait en charge la bilaine. Anne et Caïphe étaient grands prêtres cette année-là, lorsque la parole de Dieu fut adressée à Jean, dit Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Celui-ci proclamait la venue du Messie, en hébreu, ou Christ, en grec, en la personne de Jésus. Jésus était né une trentaine d'années auparavant, peu avant la mort de Hérode le Grand, à Bethléem de Judée, village d'origine du roi David. Selon les Écritures, le Messie est Dieu lui-même, incarné, venu au contact de l'homme, pour guérir son cœur, enclin au mal, et ainsi le sauver de la mort spirituelle. Dieu est amour. Il est une inséparable relation d'amour entre deux personnes, le Père et le Fils, qui en engendre une troisième, le Saint-Esprit. Dieu crée toutes choses par amour, y compris des personnes angéliques et humaines, douées d'intelligence et de volonté, capables du choix libre de l'amour. Certains anges refusent de répondre à l'amour divin par le don de soi, et s'enferment dans le repli égoïste du cœur, qui ne laisse pas de place aux autres créatures si ce n'est comme objet utilisable pour son profit personnel. Ils entraînent dans leur dévoiement l'ébauche de l'espèce humaine, Adam et Ève. Les hommes, à la différence des anges, ne savent pas suffisamment ce qu'ils font. Il leur est donc permis de constater leur erreur et de revenir sur leur choix. La conversion leur est possible. Dieu va alors déployer tout son génie à convaincre l'homme de revenir librement à lui. Il va reconquérir le cœur de celui qui l'a quitté, mais que lui n'a pas cessé d'aimer. « Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi », dira saint Augustin. Ce salut spirituel s'accomplira par la mort de Jésus, c'est-à-dire par son dernier acte, le point d'orgue de sa vie, un acte d'amour de Dieu le Père et des hommes. Il est 15h, le 7 avril de l'an 30. Depuis, les hommes peuvent communier à cet acte suprême de don de soi, motivé par un amour sans ombre et infini, à ce sacrifice parfait, en ouvrant leur cœur au don de Dieu, sollicité dans la prière, promis et réalisé dans les sacrements. Depuis 2000 ans, le Saint-Esprit répand le salut de Dieu dans les cœurs humains qui s'ouvrent et s'abandonnent librement à son action. Jésus le Christ prêchait par la parole et par l'exemple l'amour de Dieu et de son prochain, c'est-à-dire de tout homme, ami naturel ou même ennemi, en raison de l'amour même de Dieu qui est un amour universel qui embrasse toutes ses créatures. Si cet amour s'enracine à nouveau dans tous les cœurs, s'en sera fini de la guerre qui est normalement le dernier recours pour faire valoir ses droits ou ceux de son allié et s'en sera même fini de la violence qui est l'expression facile et brutale de l'affirmation de soi au dépend de l'autre. Et voilà, il faut être réaliste. Chaque homme évolue à sa vitesse propre et les générations se chevauchent. La conversion de tous les cœurs humains ne sera pas instantanée et universelle. Dans le champ planétaire, il y aura toujours de l'ivraie et du bon grain qui se côtoieront. C'est cette réalité qui permet aux chrétiens et en particulier à l'Église catholique de ne pas aimer la guerre sans pour autant la condamner en soi, de laisser porter les armes tout en s'en méfiant, de donner mission à des auminiers militaires arborant les rameaux de la paix sur leur tri barriolée. Peut-on servir Dieu et César ? A vrai dire, cela dépend surtout de César. Au premier siècle de notre ère, il était interdit à un chrétien de faire partie de l'armée romaine parce qu'un culte à l'empereur y était rendu. Ce n'est pas directement la fonction militaire qui était proscrite, mais l'idolâtrie latente qu'elle supposait. En fonction des époques et de la consistance variable du culte impérial, les soldats qui se convertissaient au christianisme ou les chrétiens qui voulaient servir dans l'armée ou la fonction publique eurent ou non à faire un choix radical entre leur foi et leur métier. De la persécution des chrétiens au baptême de l'empereur romain, puis du baptême de Clovis à la Révolution française, de la reconnaissance des cultes à la séparation des Églises et de l'État, le statut de l'aumônier militaire a beaucoup évolué en 2000 ans d'histoire avec néanmoins une constante dans la définition de sa fonction. L'aumônier est là pour prier pour les soldats, leur assurer la pratique du culte et les assister à leur dernier souffle. A notre époque contemporaine, après deux guerres mondiales, des guerres idéologiques sur fond de décolonisation, la fondation de l'ONU et la disparition des blocs, les types de conflits armés dans lesquels la France est engagée ne cessent d'évoluer. Un épisode récent illustre la place de l'aumônier militaire de nos jours. En 1978, la Légion saute sur Colvésie afin de protéger ses ressortissants. L'aumônier du deuxième rêve, le père l'Allemand, est de la partie. Il s'engage comme brancardier pour pouvoir faire partie de l'opération. Sans hésiter, il saute avec les hommes. Il est là. Voilà en peu de mots la mission de l'aumônier militaire décrite. Être là. Être là auprès des hommes pour prier pour eux, leur donner la grâce divine, leur indiquer au besoin la conduite morale à tenir, répondre à leurs questions, entendre leurs doutes, soutenir leur courage. Être là. Gage tangible que Dieu ne ferme pas les yeux, qu'il n'abandonne personne. Être là comme Dieu est là. Ce qui est vrai au front, l'est aussi dans la vie de garnison. Le prêtre est là aussi pour assurer le culte, répondre aux interrogations, catéchiser grands et petits, baptiser ou préparer au baptême, marier ou préparer au mariage, porter chaque militaire et sa famille dans son cœur et dans sa prière. Le rythme de vie du militaire, les contraintes de service, les absences hors de France, font qu'il a souvent du mal à s'adapter aux exigences posées par la paroisse de son lieu de résidence. L'aumônier militaire catholique est à sa disposition. C'est l'aumônier qui se plie aux contraintes du militaire, et non l'inverse. N'hésitez pas à prendre contact avec votre aumônier ou à lui sauter dessus quand vous le voyez passer au régiment. Vous serez toujours bien reçu, il est et il demeure à votre service.